coucou les amis j'espère que vous allez bien comme vous voyez aujourd'hui je suis à la maison je suis pas à la garderie mais c'est pas pour autant que je pense pas à vous je sais que le temps il peut paraître long tout seul avec papa maman à la maison en tout cas ici Thaïs et Kylian s'en est beaucoup de vos amis puis de leurs amis et moi aussi je m'ennuie pas mal de toute votre frémousse alors pour vous aider à passer le temps j'ai décidé de vous lire une petite histoire aujourd'hui si vous vous souvenez la semaine dernière notre thème de la semaine c'était le thème de la cabane à sucre et on aurait dû avoir le grand papa de maths qui serait venu nous jouer de l'accordéon vendredi passé puis on aurait dû avoir aussi notre activité cabane à sucre c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous lire une histoire ça s'appelle il faut sauver l'érable hier tous les printemps Alexis se faisait un plaisir de donner un coup de main à son père et à son oncle à la cabane à sucre de leur famille pour préparer le sirop ce qu'il préférait par-dessus tout c'était aider à confectionner des bonbons au sucre d'érable quand il se brisait au démoulage alexis pouvait les manger mignon alexis peut-tu aller chercher du bois pour alimenter le le feu sous l'évaporateur lui demanda son père avant de reporter son attention sur l'eau d'érable qui bouillait une fois devant la remise alexis toute une surprise la réserve était presque vide malheur pourtant hier il restait une grosse pile de bûches alexis vérifia derrière la remise si un de ses cousins coquins ne lui aurait pas joué un tour en cachant le bois il n'en était pas à leur première blague c'est alors que le garçon remarqua des traces dans la neige qui se dirigeait vers la forêt étrange il décida de suivre cet indice tout en s'enfonçant dans le boisé alexis fit bien attention de ne pas s'en mêler dans les tubulures qui reliaient les érables il se rendit jusqu'à la rivière qui longeait l'érablière familiale tout ça était de plus en plus intrigante au bord de la rivière les pistes disparurent aucune trace n'était visible plus loin dans la neige alexis regarda autour de lui et réalisa qu'il était rendu tout près du barrage castor qu'il aimait tant qu'il aimait tant observé durant l'été il remarqua tout de suite une grosse brèche dans la structure et il était en partie réparé avec les bûches perdues alexis avait trouvé le voleur de bûches tiers de sa découverte alexis retourna à la cabane avertir sa famille le petit sacripin s'exclama son père il a voulu se faciliter la tâche pour réparer son barrage je vais installer une porte bien solide pour lui bloquer l'accès à la remise il devra trouver son bois ailleurs mais alexis était inquiet qu'arrivera-t-il si le castor ne parvenait pas à réparer son barrage avant le digèle de la rivière s'il céder toute l'érablière serait inondée et ce serait la catastrophe alexis ne voulait pas non plus que l'animal décide de couper leurs érables le garçon décida alors de demander à tous ses voisins s'ils avaient de vieilles planches ou des morceaux de bois qui ne leur servaient plus il réussit à ramasser une bonne cantine mais où ses cousins lui donnèrent un coup de main les trois garçons remplir tout un traîneau avec le bois amassé ils réunirent leurs forces pour le tirer dans la neige jusqu'à la rivière tout près du barrage abîmé tous les jours il revint observer le travail du castor tout en dégustant les bonbons au sucre d'érables qu'alexie partageait avec ses cousins bien avant le dégel de la rivière le barrage était réparé même si celui-ci avait une drôle d'allure avec ses bûches et ses planches l'érablière était sauvée et c'est la fin de l'histoire j'espère qu'elle t'a plu puis si je peux te donner un conseil tu peux regarder passe partout avec sur le thème de l'érablière pour connaître les mots tubulure chalumeau et plein d'autres plein d'autres choses sur le temps des sucres je te souhaite une bonne journée puis on se dit à très vite bye bye merci